C'est en 1944 qu'Eminence est née dans le Gard et c'est le slip kangourou qui a fait les beaux jours de cette société, spécialisée dans les sous-vêtements masculins. Mais au début des années 80, le choix a été fait de délocaliser, notamment en Asie. Je crois que si on n'avait pas délocalisé, si on était resté en 100% Made in France, il est probable que l'entreprise n'existerait plus aujourd'hui. La plupart de nos concurrents ont délocalisé à 100%, donc on n'avait pas le choix. L'an passé, face à une baisse d'activité et afin d'éviter un chômage partiel en France, la société a décidé de relocaliser certaines de ses productions, soit environ 700 000 pièces, parmi lesquelles des t-shirts, des slips ou des boxers. En France, ce qu'il y a de plus, c'est l'expérience, le savoir-faire de nos salariés qui ont en moyenne 18 ans d'expérience ici. Quand en Asie, très souvent, ils ont un an, deux ans, trois ans, donc c'est des gens qui connaissent très très bien leur métier et qui sont beaucoup plus polyvalents que les salariés dans les usines délocalisées. Aujourd'hui, sur les 22 millions de pièces vendues, la moitié sont fabriquées en France. Une relocalisation qu'a tenue à saluer le ministre du Redressement Productif. C'est une société qui, vous savez, dans la mondialisation déloyale, où la Chine a infligé des dégâts considérables et l'Asie, de manière générale, sur les productions de textiles en Europe, c'est une entreprise qui est la dernière en France de fabricants de sous-vêtements masculins. Elle a résisté, elle s'est organisée et c'est une entreprise en pleine forme. Elle a relocalisé aussi des activités sur sa base industrielle historique qui est ici dans le Gard. Aujourd'hui, sur les 900 salariés de la société, 560 sont français et gardois. Une fierté que le ministre, déjà porteur de marinière, compte bien encourager. Je ne sais pas comment je fais quoi.